Les dames et messieurs, il faut savoir que le groupe RTLM6 appartient au groupe Bertoltzmann qui lui-même appartient à une famille d'oligarques allemands, la famille Mohn. Ces mêmes oligarques ont fondé la fondation Bertoltzmann qui avait pour but la construction européenne et le rapprochement transatlantique. Donc ce groupe, cette fondation, tapine avec Washington. On comprend mieux maintenant les orientations de lignes éditoriales, n'est-ce pas ? On comprend mieux. Comme on n'a pas d'explication, forcément. Oui les amis, le groupe Bertoltzmann, vous vous rendez compte quand même, on en a parlé déjà la semaine dernière, donc c'est pas rien, la famille Mohn, c'est une des familles les plus puissantes en Allemagne. Et le groupe Bertoltzmann a même des actions au sein de Random House et un rapprochement avec M. Rupert Murdoch. C'est le baron, c'est la propriété des oligarques anglo-américains possédant une bonne majorité des médias planétaires, notamment avec Rupert Murdoch. Donc à un moment donné, nous on se pose la question, tous ces médias-là qu'on vous a fait montrer depuis le début, ils fonctionnent à perte. Et pire encore les amis, ils reçoivent des subventions publiques. On a la liste qui circule sur Internet, donc RTL comme les autres a reçu des subventions publiques, dont votre argent, la nôtre. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on s'émancipe de ça. Donc maintenant, direction M6. C'est en face. On va aller voir les spécialistes de la télé-réalité. Ouais, ça va ! Ouais, on est là, les gilets jaunes ! Émancipez-vous ! Émancipez-vous du groupe. Si vous voyez Zemmour ou Pascal Praud, faites-lui une petite bise de notre part. À Patrick aussi ! Ah, on nous dit de choper Bernard de la Villardière. Il est là ? Bah, en face ! Il est en Aïlande, M6 ! Ah, ouais ! Excuse-toi ! Bon, bah allons-y ! Allez, on va en face ! Regardez ! On va rejoindre le possédé, là, parce qu'il est en train d'aller... M6, c'est au putain ! Il est avec la maraîchaussée ! Allons-y, les amis ! On verra Zemmour plus tard ! Ouais, Zemmour, Zemmour ! On va visiter M6, hein, juste en face. Vous allez à la chaîne 6 ? Oui, oui, oui ! On va dire un petit bonjour, quand même ! Mais il paraît... La dame, tu filmes pas la tête, attention ! Bien sûr que là ! La dame disait que même dans le public, il y a une pression... Il y a une perte des avantages ? Oui, allô ? Il y a une perte des avantages en public ? Ah, bon, on comprend aussi, hein ! Faut pas trop se mouiller ! C'est pas contre vous, hein ! Je sais bien ! C'est contre eux, là-haut ! Bon, oui, les flics veulent pas discuter en caméra ! Où c'est qu'il est le Passage Béto ? Par où on passe mon Passage Béto ? Il faut peut-être passer par le métro ? Je ne sais pas ! Oui, par le métro, oui ! Oui, rebonjour à tous ! Donc, on était... On était à RTL... Et on se dirige à M6 ! Alors, je passe sous un tunnel ! Alors, si ça coupe... On verra ! Non, ça capte ici ! Oui, moi aussi j'en ai marre de toute cette mafia ! Bah... On va faire ce qu'on peut pour s'en débarrasser, hein ! Très beau gilet, au fait ! J'ai remarqué ! respirant et tout ! Putain ! Ah là, on est dans le haut panier des gilets jaunes ! C'est incroyable ! Mais c'est un codon d'un ami américain de Seattle, qui combat dans son pays l'oligarchie de Wall Street ! D'accord ! Et qui soutient le mouvement de gilets jaunes et qui l'a envoyé ! Excellent ! Il est magnifique ! Voilà ! D'une entreprise électrique à Seattle ! Ah ! Bonjour ! Alors ! J'ai remarqué à chaque fois dans les chemins étroits, les gens ont une hésitation à nous croiser ! Tu sais ? Oui ! C'est parce qu'ils ne savent pas ! Allez ! Bon, qui c'est qu'on a M6 ? C'est un testo pour le live ! M6M, ça veut dire quoi ? Aha ! M6M, bah écoute, même moi je ne sais pas ! Je ne sais pas... M6RTL, c'est le même groupe ? Oui ! Voilà ! Les mêmes groupes Rio ! Voilà ! M6, entends-tu les gilets jaunes qui te ramènent ? Haha ! Ils sont cons ! M6, entends-tu les gilets jaunes qui te ramènent ? Il est content ! Ah ! Ah ! Bernard ! Bon, j'ai plein de propositions ! Mensonge 6 ! Mafia 6 ! Quelle créativité ! Manipulation 6 ! Média 6 ! Ah ! Ah, ça peut se rapprocher ! Ah, ah ! Ah oui ! C'est ça, c'est Médiacif ! C'est Benoît de Tavernon, non ? Tu peux le délai de tes copines alors ? Tu peux le délai de tes copines alors ? Le boss d'M6, Benoît de Tavernon, Tavernon, je crois qu'il se fasse comme ça ! Nicolas de Tavernon ! Jusqu'à, il est chaud patate aujourd'hui ! Ah, il est possédé aujourd'hui ! Chaud patate ! Bon, voilà ! Ah, je... J'avoue que j'aimerais bien croiser Etchebes, moi ! Tiens, lui parler oligarchie un peu ! Etchebes ? Etchebes ! Tu sais, c'est... Ah oui, le cuistot là ! Chef étoilé ! Ah ! Ah, il y a du... Regarde ! Ben lui, il a l'air de bonne foi, je suis sûr qu'on serait dans un débat, on serait dans un vrai échange ! Bonjour ! Bonjour madame ! Ah ! La police, enfin ! On vous attendait ! Ben oui ! Pourquoi vous ne s'avez pas appelé ? Ils sont venus plus tôt ! Ben non mais, on s'est dit qu'il y avait les bouchons, donc voilà ! Bon alors, il y a de chez lui ! Ah ben nous, on vient s'amuser ! On vient discuter et échanger avec les journalistes ! Pourquoi ? Parce qu'on a un problème avec la propagande médiatique ! On a un problème réellement avec la propagande médiatique ! Mais on pense qu'en fait que les médias de masse aujourd'hui servent à fabriquer de l'opinion et du consentement ! Ah oui ! Ça vous paraît étonnant ? C'est l'hypothèse qu'on met ! Moi je ne verrais pas BFF ! Ben oui, mais c'est quand même ça ! Coupez-moi ça là ! C'est en direct en fait ! Non mais même ! On filme la voix de musique, monsieur ! Non mais c'est pour parler, vous voyez ! D'accord ! M. Zemmour, des M. Pascal Praud, donc en France ! Et là maintenant M6, comme c'est le même groupe, vous appartenez au groupe Bertelsmann, M6 ! Voilà ! Ben on souhaiterait par exemple discuter avec M. Delavillardière ! Bonjour ! Bonjour ! Pourquoi pas M. Delavillardière ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bien sûr ! Bien sûr ! Bonjour citoyens ! Oui, donc on est là de manière pacifique, bienveillante ! On veut discuter avec les journalistes ! Les journalistes ! Et nos spécialités, c'est la semaine ! C'est la voie publique, imprimée par nos soins ! C'est pas question de ça ! On sait qu'ils nous adhèrent, les journalistes ! C'est le préféré, il nous a dit d'aller chercher le C.E. Si vous voulez leur donner leur fameux ! Ah où ? Bien bon ! Moi j'ai oublié ! Ah bon ? Ah bon ? Jamais ! Mes amis, dites-nous si M. Delavillardière, regardez la grille de l'émission, regardez si actuellement, là il est en émission, il est ici sur les plateaux ! Bah après au-delà de ça, M6, c'est quand même… Première télé-réalité, c'était M6 hein ! Love Story ! Abrutissement, généralité des masses, télé-réalité expérimentale… J'étais plus sûr avec TF1 mais… Reportage à la con, comme M. Delavillardière, quand je dis reportage à la con, c'est le contenu ! C'est vraiment ni queue ni tête ! Et c'est du coaching, M6 c'est du coaching ! Beaucoup d'émissions de coaching quotidien ! Donc fabrique de l'abrutissement, là on est même plus dans la fabrique du consentement et de l'opinion, on est dans la fabrique de l'abrutissement ! Donc pour ceux qui regardent encore la télé, les amis, éteignez-moi ça quoi ! Clairement ! A la rigueur, regardez sur W9 un petit peu de football féminin ! Mais c'est tout ! Sinon le reste, ça sert strictement à rien ! Moi la dernière fois que j'ai mis M6, c'était Malcolm tu sais avant le soir là ! C'était bon Malcolm ! Moi j'adorais ! Qu'est-ce qu'en France ? M. Delavillardière il est représentatif un peu de cette imbécilité ambiante du côté des éditocrates ? On parle souvent de l'expression gagnant-gagnant ! Il pourrait descendre avec une caméra, il nous filme, il fait un reportage, voilà c'est gratuit, c'est facile à faire ! Et nous on discute avec lui ! Pourquoi à un moment donné ? Tiens, on va prendre un exemple qui n'est pas de M6 ! Un truc qui existait une fois qu'on sortait de l'école, c'était des explications scientifiques avec Fred et Jamil sur France 3 ! On en parlait dans la voiture tout à l'heure ! En termes financiers, parlons peu, parlons bien ! En termes financiers, ça rapportait de l'argent, les publicités ! Ils l'ont arrêté ! Pourquoi ? Pour rajeunir, pour faire nouveau ! Finalement les Fred et Jamil sont partis faire autre chose ! Et ils ont dit, bon, vu qu'il y a des gens qui nous demandent de refaire ça, on va lancer une proposition que les internautes nous financent pour faire notre propre émission ! Ils pensaient pouvoir le faire en deux mois, en deux jours ils avaient trouvé le financement ! Ça prouve bien qu'il y avait un besoin dans la population ! Le sujet de Chantre à M6, c'est le rédacteur de l'information, le chef de la rédaction, il va avoir un responsable ! Ah c'est génial ! Merci ! C'est génial ! Merci ! Bien ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on ferait sans la police ? Merci à vous en tout cas ! Facilitateur de dialogue ! On voudrait poser la question à Monsieur de la Villardière, que pensez-vous du groupe Bertoltzmann ? Dirigé par une famille d'oligarques allemands ! Qu'est-ce que ces gens-là font au sein des médias ? Pourquoi ils rachètent des médias alors qu'ils travaillent à perte ? C'est ça la question les amis qu'il faut se poser ! Bon, on attend ! Oui alors on nous demande, évidemment, W9 c'est M6 ! Il y a M6, W9, il y en a une troisième ! Paris 1ère, Teva ! Paris 1ère, Teva ! Oui c'est ça ! Regardez la liste sur Wikipédia les amis ! Mais je crois que c'est ça, ils ont calcène ! La famille M0ne ! Les amis, famille M0ne ! Alors le M de M6, c'est pas M0ne6 ! C'est Métropole 6 ! C'est le camarade qui a regardé entre temps là ! Oui, parce que M6 était indépendant avant d'être racheté par le groupe Pertolsmat ! Mais non, comme ça M0ne6 ! Bonjour madame ! C'est pas un responsable qui vient de sortir ? Bonjour madame ! Bonjour ! On va vous envoyer le directeur de l'information ! C'est vrai ? Ah merci ! Il arrive dans deux minutes ! C'est génial ! C'est génial ! Merci à vous ! Ça les intéresse ? Je sais pas, on va le voir ! On a un projet pour les journalistes ! Non ! Une émancipation de M6 ! Dans le slogan, on a tellement de choses à se dire ! Que ça appartienne à leurs journalistes ! Eh vas-y Nicolas ! Eh non ! Y a votre ami Nicolas qui a quelque chose à dire ! Bah le slogan, c'est qu'on a tellement de choses à se dire ! Ah bah oui ! C'est magnifique ! On a plein de choses à se dire ! Et plein de questions à poser surtout ! Plein de questions à poser ! C'est pas marrant pour les temps ? Bon ! Et si on se buvait un petit café avec tout ce beau monde là ? Ah oui ! Après on va aller se faire ça ! J'ai une soif ! Avec de la Villardière ! Y a Monoprix ! Avec de la Villardière ! Moi j'ai envie de boire un café ! J'ai envie de boire un café de la Villardière ! J'ai envie de boire deux de la Villardière ! Il m'explique pourquoi ! Pourquoi ils ont besoin d'être dirigés comme ça par des oligarques ! Pourquoi ils ont toujours ce besoin comme ça de tapiner ! Parce que si on a le passé on fait partie du grand mot ! Tu penses ? Donc ça part d'une frustration ! Bon d'abord c'est pour des questions de thunes ! Oui ! Après il commence progressivement à aimer cette culture où on a l'impression d'être dans le secret des dieux, des dieux de l'Olympe. C'est ce truc comme ça un peu de... Voilà, nous on sait, les autres non. Ah bah attends, ça y est, ça y est. Ah voilà, voilà. Bonjour ! Ben voilà, bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour, est-ce qu'on peut vous filmer ? On est en direct Facebook. J'ai pas de soucis. Super. Excusez-moi, vous êtes monsieur ? Monsieur gendarme, comme un gendarme. Oui. Et c'est mon nom de famille. Ah ouais, là c'est... C'est mon nom de famille. Alors on a plein de questions à vous poser. Oui, alors par contre je le fais avec plaisir, mais je... Un quickie, très vite. Un quickie. Voilà. Monsieur le taquin. Monsieur le coquin. Monsieur le coquin. Alors, la première des choses monsieur, vous savez que la majorité des médias de masse fonctionnent à perte aujourd'hui. Alors là, ça, ça faudrait voir avec le directeur financier, mais posez-moi des questions sur l'info. Sur l'info ? Oui. Alors d'après vous, est-ce que les médias de masse servent à la fabrique de l'opinion et à la fabrique du consentement ? Du consentement, je sais pas ce que vous voulez dire. Avec les instituts de sondage, bien sûr. Non, mais à la fabrique de l'opinion, on relaie un certain nombre d'opinions. Oui. Mais ce qui est intéressant dans tout le débat que vous avez depuis des jours et des semaines, et qui moi m'embête un peu d'ailleurs, c'est l'impression, et ça doit être de notre faute. Vous voyez, j'essaie de balayer devant ma porte. C'est l'impression que vous avez qu'on n'est pas, je vais pas dire objectif, parce qu'objectif c'est un mot, qu'on n'est pas honnête. Ça, ça me gêne. Que vous ayez, pour beaucoup d'entre vous, ça me gêne parce que… Cette sensation, oui. Je peux l'entendre, je vous dis, ça veut dire qu'on ne doit pas faire ce qu'il faut. Non, mais je veux dire, on ne doit pas faire ce qu'il faut pour que vous ayez cette perception. Donc je balaye devant ma porte. Mais ça, ça m'ennuie, parce que quand on fait objectif, ça veut dire plein de choses. Mais honnête, si vous regardez le 12-45 et le 19-45, c'est ça dont je m'occupe. Moi, le reste… On essaye, et je pense qu'on y arrive globalement, d'être le plus équilibré possible dans le traitement et le retour… Sur tous les sujets ? Sur tous les sujets ? Ben ouais, ou donnez-moi des sujets sur lesquels on n'est pas. L'OTAN, l'Union Européenne, le transatlantisme… Mais on fait ça hyper… Oui mais ça, ça c'est des grands thèmes. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans la façon dont on traite ? Dites-moi comment M6 ne se traite pas de l'OTAN ? Parce que peut-être… Prenons un exemple. Le ressenti des Russes. Il y avait un accord tacite et non signé, c'était le problème, à la fin des années 80, début 80, ils ont lâché du mur. Ils ont dit aux Russes, ok, nous on prend Berlin, là, l'Allemagne fera partie de l'OTAN, etc. On n'ira pas plus loin. On ne va pas aller sur vos plates-vents, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Ok. Ça a été dit aux dirigeants soviétiques de l'époque, qui étaient plus soviétiques à la fin. Finalement, d'année en année, ils ont fait des bases anti-missiles progressivement près des frontières russes. Et les commentateurs, souvent journalistiques, AM6 comme un autre, disent que les Russes répondent de manière agressive. Ils répondent à quelque chose que nous, occidentaux, au sein de l'OTAN, nous n'avons pas à respecter. Une parole qui a été donnée. À un moment donné, la plupart des Français ne sont pas conscients de ça. Et du coup, on crée une sorte de psychose ou de psychologie entre des blocs. La réalité, elle est plus simple. C'est que vous avez des gens qui se sont engagés à ne pas installer des bases anti-missiles au pied de la Russie. Et on l'a fait. On s'est engagés à ne pas le faire. On l'a fait. C'est normal qu'il y a des réponses. Ça, c'est une réponse mesurée pour les téléspectateurs. Et ensuite, ça permet de comprendre la psychose. Et peut-être que des dirigeants des deux camps, mettant un petit peu, faisant détendre le truc. Ça, c'est un exemple sur la question de l'OTAN. Alors, après, vous dire comment nous, on l'a traité, ce point-là, franchement. On ne l'a pas traité. Eh bien, alors, peut-être qu'on ne l'a pas traité. La dette, par exemple. La quoi ? La dette. Oui, la dette. Moi, ce qui m'ennuie vraiment, pardon, je ne botte pas en touche sur ces thèmes-là. Moi, je trouve que ce qui est hyper concernant et ce qui me gêne le plus aujourd'hui, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le ressenti que vous avez tous dans la rue vis-à-vis de nous, médias, vous dites de masse. Mais médias de masse. J'entends l'OTAN, j'entends... C'est un exemple. Je ne balaye pas. Je ne suis pas journaliste. Non, non, mais je ne balaye pas. C'est des thèmes hyper pointus. Je vais être très honnête. Sur lesquels, moi, je n'ai pas toutes les informations aujourd'hui. Je ne suis pas au courant de tout. Je vous le dis parce qu'à un moment donné, journaliste, c'est aussi apprendre. C'est aussi aller chercher l'information. Et c'est la donnée. Donc là, vous parlez d'un certain traité. Je ne suis pas au courant de tous ces détails-là. Je vous le dis vraiment. Par contre, moi, ce qui m'embête, et c'est de ça dont je vous parlais, mais encore une fois, en quelques minutes, c'est que j'aimerais que vous compreniez que quand on traite les manifestations qui sont les vôtres... Alors, je mets de côté la violence. Évidemment, des deux côtés, je condamne et qu'on doit condamner. Que ce soit clair. Voilà. Mais en dehors de ça, les revendications qui sont les vôtres, moi, je pense que nous, sur M6, on a fait notre job d'équilibre dans le 12-45 et le 19-45. Mais vous connaissez, excusez-moi, vous connaissez toutes les revendications ? Non, mais ce n'est pas possible de connaître toutes vos revendications, parce que je vais être très honnête avec vous, on s'y perd même parfois. Les essentiels, nous, on vous parle de la dette. On vous parle de la dette nationale. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, à un moment donné, vous avez, de façon globale, mais c'est peut-être parce que vous estimez qu'on ne parle pas de la dette ou qu'on n'a pas été sur l'OTAN... Donc, j'entends la réponse, mais ce qui m'embête, c'est... Dans les manifestations de Paris, je parle de ce que je connais, les autres manifestations, c'est très différent. Les manifestations de Paris, vous avez des banderoles rigues pour une banque nationale libérale à la dette, vous avez des gens avec écrit l'oligarchie financière et le problème, vous envoyez 10, 15, 20 panneaux. Vous prenez le référendum dont vous parlez ? Donc ça existe. Vous parlez du référendum, là ? Non, non, non. Le référendum de 2005 ? Non, non, non. Traité le 10 mois ? Oui. Le référendum populaire qui sont une des revendications. Ah, le RIG. Oui, mais vous avez cité, je crois. Non, mais je vais vous donner un exemple précis. À un moment donné, quand ce terme apparaît, et que les gens ne savent pas ce qu'ils comprennent et ce qu'il y a derrière ou ce qu'ils... Nous, on a des rubriques spécialisées dans lesquelles on a expliqué mot à mot ce que c'était ou ce que ça pourrait être. Et on ne donne pas notre avis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on dit, voilà, le RIG, en l'occurrence, qui était une des revendications de départ. Moi, je ne la juge pas. Je ne me dis pas si elle est bien. Ce n'est pas mon job. Mais mon job, c'est de dire voilà ce que c'est, et voilà ce que c'est pour les gens qui manifestent ce que ça pourrait être. Vous pouvez vous dire que c'est bien, pas bien, mais je ne suis pas en politique. Par contre, on a des rubriques, comme l'expliquez-nous, comme le jeu vous explique le midi, où on décrypte tout ça. Donc, on n'a pas tout décrypté. Si c'est ça que vous voulez entendre, on n'a sans doute pas tout décrypté. Est-ce qu'on pourrait parler de la dette, s'il vous plaît ? Je vais essayer de tenter de répondre à une de vos questions sur les ressentiments qu'on a. Est-ce que c'est ça qui m'a acquis, qui est important, je crois ? Moi, j'ai envie de vous dire, déjà, il y a du progrès. Si vous, qui êtes directeur de l'information à M6, vous nous dites que ça vous embête, ça vous embête que vous avez une certaine incompréhension du fait qu'on ait le sentiment d'un travail malhonnête. Qu'il ne l'est pas, mais pourquoi vous avez le ressenti, ça m'intéresse. C'est le traitement de l'information qui est fait déjà, nous, on va juste prendre le mouvement des Gilets jaunes depuis quatre mois. Donc, ce n'est pas exclusif à M6, c'est exclusif à l'ensemble des médias de masse, les médias mainstream. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes en compétition directe avec des informations sur Internet, gratuites, sans publicité. Donc, ça fait toute la différence, en fait, avec vos médias. C'est super intéressant, mais je vous donne un exemple. Ça fait toute la différence et c'est un des points de jugement sur la valeur. Donc là, il y a une dimension humaine et financière qui rentre dans le jugement. Donc, je prends le point, mais je vais vous dire pourquoi c'est super intéressant. Parce que parfois, c'est là où c'est compliqué, ce qu'on se dit. Parce que parfois, quand nous, on ne donne pas une info, que vous pouvez voir sur Internet, ou que les plus jeunes voient sur Internet, alors vous allez me dire, c'est simplement pour la simple et bonne raison que parfois, on passe du temps à la vérifier. Ce que ne fait pas Internet, messieurs. Ça veut dire qu'il y a une multitude... Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous vois sourire, mais on discute tranquillement. Ça dépend de qui sur Internet, mais bon. Non, mais vous avez complètement raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, nous, vis-à-vis d'Internet, il y a un paquet d'infos qui partent comme ça dans tous les sens. Et reconnaissez-vous qu'ils ne sont pas tout vérifiés. Et ça nous arrive à nous, parfois, tout simplement, de se dire, OK, on ne la donne pas, on attend pour la donner parce qu'on la vérifie. Et ça, c'est ça qui est parfois mal compris. Il y a certaines informations qui ont été vérifiées. Qui ne sortent pas. Par exemple, on nous dit qu'il semble qu'à un moment donné, en août 2014, Bachar al-Assad est bombardé avec des armes chimiques sa population. Il y a une enquête de l'ONU qui est faite, qui n'est pas une enquête des Russes. Il y a une enquête de l'ONU. Ça prend du temps. Et deux ans après, 2016, septembre 2016, cette enquête sort. C'est sur le site de l'ONU qui dit qu'on ne peut pas conclure avec des éléments qui sont sur le terrain que Bachar al-Assad ou les rebelles, dont certains des rebelles islamistes, enfin, islamistes en tout cas, des gens liés à Daesh et à l'origine. On dit qu'on ne peut pas conclure de manière claire et que plutôt les éléments qui existent, qu'on a trouvés vont plutôt dans le sens. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne l'a pas parlé ? En fait, on n'en parle pas aux 20h ou aux 19h45. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne l'a pas parlé ? Oui, vous n'en parlez peut-être pas à 19h45. Alors que par contre, on en a parlé pour légitimer, en tout cas c'est le sentiment qu'on a, les bombardements qui ont bien eu lieu de la France. Ça, c'est une source, ça s'appelle l'ONU. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait plein d'infos que vous pensez qu'on ne donne pas, qu'on n'ait pas donné. On n'est pas exhaustif. C'est vrai qu'il y a une incompréhension. On a oublié de dire quelque chose. Et c'est vrai pour les affaires judiciaires, c'est vrai pour plein de choses, en géopolitique que vous en prenez. On le fait. Alors vous dire qu'on l'a fait sur tout ? Non, je ne vais pas vous dire qu'on l'a fait sur tout. Oui, mais sur ça précisément, si vous voulez, Macron l'a fait contre l'avis du Parlement et les coupables de haute trahison de ce fait-là. Mais Macron, moi je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais c'est le sujet, c'est le cœur du sujet. Ça, c'est votre sujet avec Macron. Ce que je dis, c'est que le droit de suite chez nous, vous vous trompez, il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Mais oui, on a mis en place le droit de suite à 22h30 une fois. Ce n'est pas la même chose que l'information de départ qui a été dit à 19h45. 5 tous les jours. Je vous parle de le jour. Regardez ce qu'on fait comme retour. Je suis désolé, vraiment. Faut que le journal soit bien dans pas longtemps, il faut que j'aille le faire quand même. Et parler de la dette peut-être ce soir ? M6, RTL et M6 appartiennent au groupe Bertelsmann. Vous les connaissez ? Le groupe Bertelsmann, c'est la famille Mohn. Vous les connaissez ? Je ne connais pas la famille Mohn. Non, mais vous en avez entendu parler. Au moins de loin. Vous avez entendu parler de la famille Mohn. C'est bien. Est-ce que vous saviez que la famille Mohn durant la seconde guerre mondiale ? Accrochez-vous. Accrochez-vous. Là, on va attendre le point Godwin. Ils ont participé à l'édition de livres nazis. Vous étiez au courant, ça ? Je ne sais pas ça. Et vous savez quoi ? Est-ce que je vous vois venir ? Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Non, mais non. C'est un peu question. Je n'ai pas fini. C'est une partie de la question. Je veux dire, c'est une question tout à fait légitime. Autre. Attends. Je viens de dire que je n'irai pas sur ce terrain-là. Non, on ne va pas sur ce terrain-là. Je pars de l'histoire. Je ne vais pas y rester. Je ne vais pas y rester. Là, maintenant, j'arrive dans le présent. J'arrive dans le présent. Le groupe Bertelsmann a fondé ce qu'on appelle la Fondation Bertelsmann. La Fondation Bertelsmann, elle a participé à la construction européenne de l'Union Européenne, pas de l'Europe que nous, on veut, de l'Union Européenne des technocrates, financée et dirigée par la CIA. Vous savez très bien que les archives ont été sorties ces derniers temps. Il y a des bouquins qui sont sortis. Schumann, Monet, agents de la CIA payés par les États-Unis d'Amérique. Et la Fondation Bertelsmann a participé à ça. Autre chose, le traité transatlantique. Vous en parlez sur vos émissions M6 ? Je vais reposer la question. Est-ce que vous avez vu qu'on n'en a jamais parlé ? Oui, très bien. En tout cas, de la dette, vous n'en avez jamais parlé. Arrêtez avec la dette. Arrêtez avec la dette. Deuxième poste de dépense. Deuxième poste de dépense. Pas la dette. Pas la dette. Pas la dette. Mais on en parle de tout ça. Deuxième poste de dépense de l'État. 42,1 milliards d'euros. Non, mais on parle plus. Juste un truc, pardon, excusez-moi. Bertelsmann, continuons. Non, mais je n'irai pas sur ce terrain-là parce que je veux dire pourquoi ? Continuez, Bertelsmann. La dette, toujours pas ? Non, mais c'est actuel. Non, mais la dette, c'est en même temps la dette. La dette, c'est même pas une question. La dette. Et pour ce qui concerne Bertelsmann. Les intérêts de la dette surtout. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas tous les éléments. Je ne vais pas me mettre à parler. Les actionnaires de M6 au bord du Trottoir. Par contre, mon âge que j'aimerais... Une autre fois, j'allais faire le gendarme. Pour parler de la dette. Non, c'est pas compliqué. Stéphane Gendarme, directeur de l'Info. Et surtout, un grand bonjour à M. Delavillardière. On souhaite le rencontrer. Ah oui, c'est un plaisir. Vous pouvez le faire une demande au café. On lui paye le café. On lui paye le café. Je ne sais même pas si il est là. Moi, ce que j'aimerais... Faut que j'y gagne. J'aimerais vraiment que vous regardiez un peu plus quand même les journaux. Non, mais parce que vous êtes... Et je dis ça avec le sourire. On n'y arrive plus depuis des années. On n'y arrive plus. On a essayé. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils ne montent pas sur internet. C'est pour ça qu'ils ne montent pas sur internet. C'est pour ça qu'ils ne montent pas sur internet. C'est pas les pires. Depuis, c'est pas les pires. Merci. Parce que depuis le début... Depuis le début de la crise des gilets jaunes... Alors vous êtes pris, je veux bien l'entendre. Combien de fois vous avez regardé nos journaux ? Moi, je vous pose une question. Allez-y, soyez très honnête. Moi, je vais être honnête avec vous. Je ne regarde plus la télé depuis plus de 10 ans. Mais oui, mais c'est ça ! Je vais expliquer pourquoi. C'est pas télé par année, attendez ! Non, mais attendez ! Non, mais attendez ! Parce qu'il y a un livre... Il y a un livre qui s'appelle TV Lobotomie de M. Michel Desmurgets. Je l'ai lu. Donc j'arrête la télé. Et simplement. Mais vous parlez pas la question. Je réponds la question. Regardez. Je vous donne un dernier élément. Mais regardez quand même. Regardez-les. Moi, sur la question de la série, j'ai regardé un centre de journaux, dont le 1945, du traitement de la chose. Et moi, ce qui m'a plus choqué, ce qui m'a plus choqué, c'est que j'appelle ça une hiérarchie d'information, encore une fois, c'est qu'on fait du tapage, du tapage, et puis après, il y a des missiles qui arrivent sur une population civile, sur la base d'arguments. Je me méfie. Je suis un enfant de la guerre d'Irak. Si vous voulez, on nous a vendu. C'est pas que je défends Saddam Hussein. C'est vous du bandit. Ben oui. Mais en fait, des gens, plus d'un million de personnes sont mortes en Irak, c'est sur la base d'un mensonge. Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. Non, mais c'est juste... La petite fiole de colline, vous vous rappelez ? Mais ce que je veux dire, c'est que la hiérarchie d'information, on a peut-être dit sur M6, à un moment donné, qu'effectivement, le rapport de l'ENU démontrait qu'il n'y avait pas de preuves qu'eux, mais par rapport au tapage sur M6 comme sur les autres chaînes, à 20h, 19h45, 20h30, tous les jours, deux semaines avant le bombardement, c'est une hiérarchie d'information. Oui, avant que j'y aille. Non, mais la hiérarchie, ça pourrait pas... Non, mais... Regardez ! Regardez les plus ! Mais moi, j'ai pas de soucis à discuter. Oui, mais il y a déjà qu'on reviendra à parler. Eh ben moi, j'ai pas de soucis à parler avec vous. Un grand récent, monsieur de la Villardière, vous avez compris. Et à toutes les qui lancent l'invitation. On reviendra. On reviendra. On reviendra. Le dernier élément sur le sentiment, juste pour vous expliquer le sentiment qu'on a. Merci à vous. C'est aussi cette manière de toujours parler au conditionnel. sur certains événements, où à un moment donné, si vous êtes vraiment des journalistes, vous donnez l'info, vous donnez l'info vérifié, et pas au conditionnel. Il se pourrait qu'il ait de la mouvance... Vous savez quoi ? Sur internet, on va vous la donner. On va vous la donner sans conditionnel, et parfois elle est fausse, et vous allez la prendre pour moi. Mais nous, on n'est que des bénévoles, c'est gratuit, et quand on se donne une information, on est 10 à la vérifier. Ouais, ouais. Mais nous, moi, si je mets un conditionnel... Et vous, vous les payez les gens pour qu'ils vérifient, et des fois, ils ont la flemme. Et si je mets un conditionnel, c'est parce que moi, j'en suis pas sûr, donc j'ai raison de le mettre. Par contre, s'il n'y a pas de conditionnel, c'est que les gens durent à 100%. Et on vous laisse avec une idée, les journalistes soient propriétaires de leurs journaux, par forme de scope, de coopérative. Et ça c'est que le syndicat national des journalistes défend cette mesure. D'accord. Je le garde. L'indépendance des journalistes par rapport aux éditocrates. D'accord. Merci. Merci de vous être arrêtés, en tout cas. A la prochaine. Merci, c'était très gentil. Bon. A très bientôt, j'espère, citoyens. On va peut-être rencontrer Monsieur de la Villardière. Les gars, j'ai un petit message. Il y a du progrès. Le directeur de l'information qui nous dit il se sent mal... Et il se remet en question. Et il se sent pas bien, tu vois. À un moment donné, dans son expression, tu vois, c'est entre la crainte que le vent il tombe trop vite de l'autre côté, tu vois. Et il y a aussi... La dette, on n'a pas parlé de la dette. Il y a peut-être aussi, tu vois, cette volonté d'essayer de nous charmer et de nous séduire. Et essayer de nous avoir un petit peu, tu vois, par les sentiments. En disant, regardez, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute. Mais n'empêche que, il y a un point qu'on peut relever, c'est que cette personne déjà s'est déplacée, est venue nous voir, est venue à notre rencontre. Et la première chose qu'il a exprimée, c'est cette crainte un petit peu qu'il a, ou cette incompréhension qu'il a sur le fait que nous, on estime que les journalistes aujourd'hui font un travail malhonnête sur le traitement de l'information. Au service de l'oligarchie de leur maître. Ça veut dire, on a été efficace. Et franchement, chapeau, je te check, je check tous les gilets jaunes qui sont là, parce que là, franchement, avoir ces paroles-là, pour nous, c'est une médaille. On l'a accrochée là. Je suis super content. Et imaginez, ça, c'est une équipe aujourd'hui à Paris. Montez des équipes, bordel. Montez des équipes, bande de moules. Les amis, on va faire une petite bise à nos éditocrates à RTL. Une dernière fois, puis après. On lâche personne. Allez, on va y retourner. On est chaud, on lâche rien. Et donc, force à vous. Merci d'être là avec nous sur le terrain. Ça fait beaucoup de bien de vous savoir derrière avec nous. C'est grâce à vous, les amis. Premier Klaxon d'un premier Mercedes. Même les Mercedes Klaxon. On peut le sauver, c'est un Mercedes. Allez, allons-y. Ça se trouve, c'est un camarade de Chineau. On va chercher du Pascal Four. C'est parce que le mec de Chineau, il a fait un peu d'oseille. On va le faire du team, parce qu'il est Mercedes. On finit 5 minutes. Il y a deux ans. Il y a quand même devant RTL. Qui sentimentale. Ça, on a une vision à Patrick. Il y a une histoire d'amour qui s'est créée, en fait, avec Cartel. Il y a Francky. Il y a Francky. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, c'est bon. Bon, ben voilà. On n'a pas réussi à parler des intérêts de la dette. Vas-y Francky, descend maintenant. Ah, voilà. Pascal Crow et Azébourg, peut-être qu'ils s'y connaissent un peu en dette. En intérêts de la dette. En intérêts de la dette notamment. Parce qu'il faut savoir, les amis, que la dette, on ne la remboursera jamais. Par contre, les intérêts de la dette, c'est le deuxième poste de dépenses de l'Etat. 42,1 milliards d'euros cette année. Et il n'y a pas de pognon pour les hôpitaux. Il n'y a pas de pognon pour les EHPAD. Ah, mais là, je m'énerve. Je me gueule dans l'oreille, là, putain. Ah, mais là, je m'énerve. Et je crois qu'ils ont compris que c'était le deuxième poste de dépenses de l'Etat. Mais c'était ici de 2018, parce qu'en 2019, ça augmente. Oh ! Va pas me l'énerver, là. Mais la France de demain, ça sera excellent, parce qu'on va faire une commission et on va trier la dette devant tout le monde. Ça, non, c'est légitime, poubelle. Oh ! Si, si, poubelle. Ça existe plus. Si quelqu'un a fait ça, c'est Mussolini. Point Mussolini, direct. Oh, merde. Le point Godwin, ça y est. Non, c'est le point Mussolini. Bon, je coupe vite fait. On rallume après.